Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association qui a pour objet le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous avons lancé des campagnes de lutte contre tous les types de violences, et à ce titre, nous mettons en lumière les différents acteurs qui permettent d'améliorer le vivre ensemble au quotidien, dont je vais vous laisser le son de vous présenter. Je suis Romère Asselier, la présidente fondatrice d'une organisation internationale qui s'appelle Innocence en danger, qui est née en 1999 à l'UNESCO à Paris, et aujourd'hui nous sommes présents à travers le monde. La mission, le but de cette organisation est la protection et la défense des mineurs contre tout type de violences sur Internet, hors Internet, y compris les violences de nature sexuelle. Enchantée. Pouvez-vous nous dire quels sont les domaines d'action de votre association, ainsi que les moyens dont vous disposez pour mener à bien vos missions, s'il vous plaît ? Alors, le champ d'action d'innocence en danger, il faut juste que je dise au début, il faut que je vous pose une question en fait. Ce qui vous intéresse, c'est l'action d'innocence en danger en France, ou est-ce que je vais faire une comparative avec d'autres pays ? Alors, dans un premier temps, si on peut parler de la France, et après dans la trame de questions, on abordera aussi les questions de l'étranger, mais dans un premier temps, ce qui nous concerne aujourd'hui, la République française. Alors, si je reste en France, l'action d'innocence en danger se résume à, je dirais, trois axes qui sont vraiment le cheval de bataille de l'association. Protection et défense des mineurs contre toute forme de violence, notamment sexuelle, ce qui veut dire inceste, ce qui veut dire trafic, ce qui veut dire tout type de violence sexuelle, ça peut être au sein de l'école, ça peut être dans un cours de piano, peu importe. Et puis, notre action consiste à identifier les victimes, quelle que soit la voix. Ça peut être l'école, ça peut être un journaliste, ça peut être un voisin. Parfois, en France, on a un problème avec le signalement, mais on en parlera plus tard. Ça peut être des parents, ça peut être... Peu importe. Donc, identifier la victime, étudier le cas et voir quelle action juridique est possible d'être menée et étudier cette action juridique avec un pôle d'avocats que nous avons au sein de l'association et offrir à cette victime accès à la justice, ce qui n'est pas du tout automatique en France. Et puis, en même temps et en parallèle, lui offrir des voies de, je dirais, psychothérapie. Alors, ça peut être psychothérapie cognitive, qui sont des méthodes comme Gestalt, OMDR, etc., dont les résultats sont plus rapides. Un enfant n'a pas toujours le temps, la possibilité de suivre pendant des années une psychothérapie comme un adulte pourrait le faire. Et ensuite, ce qui me paraît très important aussi, c'est d'offrir aux victimes la possibilité de se reconstruire. Et à cet effet, j'ai initié en 2002 des séjours de résilience autour de l'art-thérapie, musique-thérapie, éco-thérapie. Les résultats sont magnifiques. Et donc, ça, c'est encore une action Innocence en danger qui, pour l'instant, ne se passe pas en France. On sponsorise les enfants français avec un parent qui a la garde légale de l'enfant dans un autre pays, puisqu'en France, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de budget, etc., etc. Mais ça, on en parlera plus tard. Félicitations. Pourquoi avoir choisi personnellement de vous engager dans la lutte contre les violences faites aux enfants ? Écoutez, je suis d'origine iranienne. Lorsque mon pays est rentré en guerre, il y a des années, j'étais mineure. Et avec un groupe d'amis iraniennes, nos parents ont décidé de nous envoyer en France le temps de retrouver une accalmie dans le pays. Ce qui, malheureusement, comme vous le savez, dure depuis plus de 30 ans. Enfin, cette accalmie, je vais dire, n'a pas eu lieu depuis 30 ans, hélas. Je me suis retrouvée donc avec mes amis à Paris. On était mineurs, on était, comment vous dire, ignorantes de ce qu'étaient les relations sexuelles entre un homme et une femme. Dans notre éducation, on n'avait pas ces sujets-là, on n'en parlait pas. Ou alors peut-être qu'on allait en parler plus tard. Or, on avait toutes quitté l'Iran. Et on était dans un pays dont on ne maîtrisait pas très bien la langue. On n'avait pas de supervision d'adultes, puisqu'on était toutes des mineurs, adolescentes, et on n'avait peur de rien. Parce qu'on avait été élevés, on avait été très protégés pendant notre enfance. Donc, toutes ces situations, toutes ces circonstances se sont données la main. On était complètement à l'abri de tout ce qui pouvait, on était des proies très faciles. Et c'est au cours de ces moments-là qu'avec mes amis, nous avons été témoins dans les meilleurs quartiers de Paris, ce qu'on appelle triangle d'or à Paris, de hommes et de femmes, qui nous approchaient pour acheter notre compagnie. Alors, c'est vrai qu'au départ, moi personnellement, je sais que je ne comprenais pas pourquoi un étranger voulait me demander est-ce que j'acceptais de dîner avec telle personne et me payer pour ça, je ne comprenais pas. Et donc, je ne l'ai pas fait, je l'ai refusé. Et puis, l'autre chance que j'avais, c'est que je n'avais pas besoin d'argent. Probablement, si j'avais besoin d'argent, à l'époque, j'aurais été voir. Parce que les sommes, je ne me souviens pas des sommes aujourd'hui, c'était en franc français de l'époque, mais je me souviens que les sommes m'avaient surprise. Et puis, j'ai appris des années après qu'une de mes amies d'enfance avait été voir. Probablement parce qu'elle avait besoin d'argent, ce n'était pas une fierté qu'est d'en parler entre nous de ce type de besoin. Donc, elle ne s'était pas vantée, elle avait été voir. Et puis, finalement, ça avait mal fini, puisque ça avait fini, elle s'était fait violer. Et malgré le fait qu'elle s'est mariée à l'âge de 22 ans avec un français merveilleux qui l'aimait, et j'avais été à leur mariage, quelques semaines après, elle s'est donnée la mort. Elle a laissé une lettre qui m'était destinée, ça me fait encore mal d'en parler aujourd'hui. Et dans cette lettre, elle dit grosso modo que si elle avait été proche de sa famille, que si elle pouvait parler de ce qui lui est arrivé à quelqu'un, à une amie ou à quelqu'un de confiance, elle n'aurait très probablement pas choisi la mort. Mais comme elle était loin de sa famille, loin de son pays, et qu'on était toutes éparpillées, elle pensait qu'elle était souillée, qu'elle n'allait jamais aimer, jamais être aimée, etc. Et donc, elle se donne la mort. Et voilà. Et je dois dire que quand cette lettre est arrivée entre mes mains, quand je l'ai lue, j'étais mariée moi-même, je venais d'avoir un enfant, et ça m'a bouleversée. D'abord, je m'en suis voulue parce que je n'ai pas vu son désarroi, je ne l'ai pas ressenti, malgré le fait qu'on se voyait quand même. Je n'ai pas compris combien elle allait mal, elle le cachait bien. Et puis après, je me suis rendue compte que peut-être à l'époque où on a été approchée par ces gens, peut-être qu'il y a d'autres que cet ami qui ont été voir ce que proposait cette somme. Et j'ai compris que oui, hélas, j'ai parlé avec quelques copines et j'ai compris que ça avait toujours mal fini et que d'autres avaient été voir, etc. Donc, j'ai décidé d'être cette personne qui, en donnant simplement une main, en écoutant, en étant une paire d'épaules, pourrait faire que dans ce type de situation, une victime ne décide pas de mourir. Et j'ai décidé de faire ça. Et voilà. C'est tout à votre honneur. Après ces années de militantisme que vous avez accumulées, quel constat faites-vous aujourd'hui de ces violences faites aux enfants ? Écoutez, on va rester toujours en France. Mon constat est très triste parce que ça va très mal en France. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour les associations victimes et l'entourage des victimes si on se disait que la France a signé, ratifié la Convention des droits de l'enfant, mais elle n'est pas respectée. La France est un pays où il y a un arsenal juridique important au sujet de la protection des enfants, mais ces lois ne sont pas respectées. Personne ne vérifie ce que fait l'autre. Je veux dire, personne ne doit rendre des comptes. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation, pour vous donner quelques chiffres qui ont tout leur poids, il y a deux enfants qui meurent par jour en France suite aux maltraitances subies souvent par leurs propres parents. Il y a, à l'heure où nous nous parlons, 13 millions de victimes d'inceste en France. Que vous dire d'autre ? Les chiffres sont horribles, sont terrifiants. Et pourtant, en face, il n'y a pas les budgets, il n'y a pas les formations, il n'y a pas la volonté, ni la volonté politique qu'il faut pourtant, ni une volonté, une conscience professionnelle remarquable. Donc, ça va très mal. Selon toujours votre expérience, ça fait à peu près maintenant 15 ans, je crois, que vous êtes sur le terrain. 17 ans, donc plus de 15 ans que vous êtes sur le terrain. Et vous qui êtes au plus proche des victimes, quelles sont les conséquences psychologiques de ces violences, parfois sexuelles, comme vous le disiez, sur ces enfants qui sont victimes de ces maltraitances ? Alors, les conséquences ne sont pas que psychologiques. Aujourd'hui, on était au Sénat il y a deux ou trois semaines. Docteur Violaine Guérin, que j'invite tout le monde à écouter, à entendre, elle est au départ gynécologue, elle est arrivée à s'intéresser à la cause de violences sexuelles chez les mineurs, pour des raisons médicales. Docteur Violaine Guérin, avec SVS Stop aux violences sexuelles, ils ont lancé, initié une série d'études qui montrent que malheureusement, les violences subies lorsqu'on est mineur poursuivent la victime pendant toute sa vie et pire encore, lorsque ces violences arrivent, lorsqu'on est mineur, donc en pleine formation au niveau de son cerveau, au niveau de son corps, ces violences altèrent le développement du cerveau, s'installent dans l'ADN et l'ADN se transmet jusqu'à trois générations. Alors, au niveau médical, au niveau physique, il y a des maladies qu'une victime de violences, notamment sexuelles, développe à des pourcentages beaucoup plus élevés que quelqu'un qui n'a pas vécu ce genre de situation. Alors, on parle de diabète, sclérose en plaques, cancer, évidemment migraine, insomnie, etc. La liste est longue, sans parler de taux de suicide et sans parler des addictions qui sont aussi un pourcentage qui est effrayant parce que l'addiction permet à la victime d'oublier, enfin, d'oublier pendant un temps. C'est un achat pâtoire. Mais à côté de ça, au niveau psychologique, évidemment, il y a aussi un impact important parce qu'on sait par A plus B, en ayant étudié le cas d'un nombre de victimes, qu'il y a des victimes, le pourcentage est faible, mais ça existe. Je dois en parler. Il y a des victimes qui reproduisent. C'est-à-dire, ceux qui ont subi des violences vont devenir des parents, des adultes violents. Alors, violences sexuelles et violences tout court. Lorsque je vais au procès, parce qu'on est partie civile pratiquement dans tous les procès, lorsque nos statuts le permettent, je me rends compte que dans beaucoup de cas, dans presque, c'est affreux à dire, mais dans tous les cas, les parents qui ont violenté leur enfant jusqu'à lui donner la mort ont tous un passé de violence lorsqu'ils étaient enfants. Après, on se rend compte, quand on va dans les procès de ceux qui ont perpétré des actes de violence sexuelle sur les victimes, que 30 à 40 % ont été eux-mêmes victimes de violence sexuelle et que quand ils ont voulu en parler, personne ne les a entendus. Quand ils ont voulu avoir accès à la justice, ils n'ont pas eu accès à la justice parce qu'ils n'ont pas eu les moyens parfois ou parce que la famille a décidé de ne pas porter plainte pour ne pas attirer l'attention sans se rendre compte qu'on hypothèque cet enfant en faisant ce choix. Donc les conséquences sont à long terme, à vie, sur trois générations et c'est très grave. Et pensez-vous que ces enfants victimes bénéficient d'un accompagnement assez efficace pour leur permettre de se reconstruire à la suite de ces atrocités ? Absolument pas. Pas en France en tout cas. Parce que la psychothérapie n'est pas offerte aux victimes alors que ceux qui commettent un violeur, un violeur, ceux qui violent un enfant peuvent avoir droit à une thérapie, à une psychothérapie. Les victimes n'ont pas droit à la psychothérapie ni pendant le procès, ni après le procès. En tout cas, ils n'ont pas droit à ça. S'ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas de thérapie. Et puis, la reconstruction qui est tout à fait possible. On le sait aujourd'hui, il n'y a rien en France. Rien. Et comme il n'y a rien en France, rien de sérieux, rien de conséquent pour aider les pédosexuels qui demandent de l'aide. Il y en a qui demandent de l'aide. Il faut les écouter. Il faut les aider. Parce que ça aussi, c'est de la prévention. Aider quelqu'un pour qu'il ne passe pas à l'acte. Mais mon Dieu, c'est le sauver lui. Et c'est sauver des dizaines, des vingtaines d'enfants. Mais il n'y a rien en France. Vous disiez tout à l'heure qu'au niveau législatif, les textes sont là, mais qu'il y a un problème, un décalage entre la lettre de la loi et son application. Aujourd'hui, selon vous, que faudrait-il faire évoluer pour apporter à ces victimes une protection totale afin de préserver ces enfants qui sont le futur de notre nation ? Absolument. Écoutez, je dirais qu'il y a plusieurs chantiers qui ont été lancés par des personnes formidables qui sont dans ce combat. Je pense qu'il faudrait les soutenir pour que ces projets deviennent des lois. Alors, c'est non-assistance à enfants en danger. Il faut que ça devienne punissable, sérieusement. C'est-à-dire, si je suis prof d'école, si je suis institutrice, si je suis voisine et qu'il y a des soupçons de maltraitance que je vois ou que j'entends, si je ne signale pas, je dois être punie par la loi. Ça. Et puis, renforcer l'obligation de signalement, ça va de pair. Vous voudriez renforcer l'article de la non-assistance à personnes en danger qui existe déjà dans l'article 223-6 du Code pénal. C'est également l'article de devoir de signalement. Il faut que ce soit une obligation. Il ne faut pas qu'on ait le choix. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, c'est à l'enquêteur de voir s'il y a réellement maltraitance ou pas. Mais il faut, en tout cas, signaler. Après, il y a le délai de prescription pour les violences sexuelles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, en ce moment, il y a une très, très grande vague tout à fait justifiable et justifiée de part de victimes qui ne parlent que maintenant. Donc, si elles souhaitaient porter plainte, il y aurait eu prescription. Or, il ne faut pas qu'il y ait prescription parce qu'une victime peut décider de parler 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après ces violences. Ce n'est pas quelque chose dont on se targue. Ce n'est pas quelque chose dont on est fier. En fait, la première réaction d'une victime, c'est d'essayer d'oublier ce qu'elle a vécu. Malgré ce qu'on dit en France, parce qu'on ne croit pas les enfants qui disent qu'ils ont été violés, c'est une erreur, c'est une tare. C'est un manque de connaissance de la situation. Donc, il y a en tout cas ces trois chantiers. Et puis après, sans parler du problème de, je dirais, de la protection des mineurs sur les réseaux sociaux, la vide totale, vide totale. Il n'y a rien en France. On en parle. Nous, on en parle. Moi, j'en parle. Mon premier livre, qui a été publié en 2000, je crois, aux éditions Plon, en 2000, vous vous rendez compte, il y a 17 ans, ça s'appelait Internet, le paradis des pédophiles. Depuis, je parle, je dis, conférences, publications, rien ne bouge. Beaucoup de déclarations de bonnes intentions, il faut les taxer pour ça. Je dirais qu'il faut taxer, avec une autre loi, taxer les déclarations de bonnes intentions lorsque ces déclarations ne deviennent pas une réalité. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui fait blocage à la résorption de ces violences faites aux enfants ? Écoutez, ce qui fait blocage, c'est plutôt, je dirais, ce qui fait défaut surtout. Il y a plusieurs choses. Il y a manque total de volonté politique. Aucun homme politique, depuis que je fais ce travail, depuis 17 ans, n'a fait de cette cause son cheval de bataille. Quelle erreur monumentale parce que les enfants, c'est l'avenir de ce pays, de tous les pays. C'est notre avenir. Et ne pas aider les victimes de violences, notamment des violences sexuelles, c'est hypothéquer tous ces enfants. Lorsqu'on a un chiffre de 13 millions aujourd'hui, il faut qu'ils s'inquiètent. Il faut que ce soit un sujet, il faut que ce soit une priorité nationale. Donc, il y a manque de volonté politique. Il y a manque total de moyens. Il n'y a aucun budget. Si, si, les conseils généraux aident à la protection de l'enfance reçoivent des sommes énormes, mais personne ne vérifie comment ces sommes sont dépensées. Et quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui est perdu dans les rouages. Ce n'est pas pour autant que l'enfant est mieux protégé. Donc, il y a des montants qui sont alloués et qui peuvent être parfois très importants. Mais comme il n'y a aucune vérification, d'aucune sorte, que personne ne veut comprendre quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les mauvaises pratiques. C'est comme si, en France, il était interdit de se remettre en question. Tout le monde peut se tromper. Donc, il y a ces manques et puis, il y a manque de formation aussi. Les personnes qui sont en la chaîne humaine qui doit traiter les violences faites aux enfants, les déceler, les dénoncer et agir, ils n'ont pas de formation pour bien faire. Merci. Et vous souleviez tout à l'heure, et on l'a vu dans de nombreux articles, les interviews aussi, un autre problème, celui des personnes témoins qui n'osent pas parler ou celles qui le font mais qui ne sont pas prises en considération avec des témoignages qui restent bien souvent sans réponse. Pouvez-vous nous exposer les causes de cette problématique, s'il vous plaît ? Écoutez, les causes de cette problématique, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur que s'ils signalent un abus, enfin, j'aime pas le mot abus parce que ça veut dire un peu ça va et beaucoup ça va pas, donc on a oublié ce mot. S'ils signalent des violences faites aux enfants, que ce soit sexuelle ou maltraitance physique, ou les deux, ils ont peur d'abord calomnier quelqu'un, ils ont peur d'avoir à subir des conséquences pénales parce que vous savez qu'en France, on est quand même un pays extraordinaire où il y a une centaine de pédopsychiatres qui ont eu des problèmes avec l'ordre des médecins et certains ont perdu leur travail parce qu'ils avaient signalé. Alors, ils ont demandé signalement, il faut que ce soit X, pas de nom, enfin, il y a tout un schéma, très bien, mais en tout cas, si on pouvait rassurer les personnes qu'en signalant, ils ne se mettent pas en danger et si on pouvait renforcer les lois dont on a parlé plus haut, plus tôt, pardon, je pense que plus de personnes oseraient signaler. Ça, c'est une chose. Et puis après, là où il y a un problème en France, c'est des problèmes d'enquête. Vous savez, là, on a fait un signalement sur un cas qui est un cas extrêmement grave, quatre signalements, pas de moi, des signalements de procureurs, d'hôpitaux, etc. Sur un dossier, je ne rentrerai pas dans les détails, il n'y a aucune enquête alors que c'est un dossier dans un autre pays. Mais mon Dieu, il y aurait mobilisation. Mais en France, pour l'instant, on est braqué sur la radicalisation. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Parce que beaucoup de victimes sont radicalisées. Je suis désolée, je le dis depuis quelques années, je tire la sonnette d'alarme, on n'écoute pas. Mais bien sûr que les victimes, c'est des proies idéales. Mais voilà. Donc, problème, c'est manque d'enquête. Et puis, le fait de rassurer les personnes qui deviennent témoins, je dirais une campagne. On peut faire des campagnes à l'échelle nationale. Il faut une volonté politique. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, l'innocence en danger est aujourd'hui devenu un mouvement mondial actif dans une dizaine de pays d'Europe, en Amérique et au Moyen-Orient. Les constats à travers le monde sont-ils les mêmes que ceux que vous nous avez exposés pour la France ou sont-ils véritablement différents au-delà de ce que vous avez pu nous exposer un petit peu plus tôt ? Le constat est différent selon les pays parce que l'action d'innocence en danger dans chaque pays correspond à une étude qu'on fait au préalable pour voir qu'est-ce qui manque dans le pays. Et puis aussi, ça dépend beaucoup des moyens que chaque pays nous offre. Dans les pays comme par exemple l'Allemagne où nous sommes en danger est beaucoup plus aidés que ça ne l'est en France. En France, on est très pauvre. On mène des actions avec un taux de succès et de réussite extraordinaire à l'échelle nationale. L'action va dépendre de nos moyens financiers dans chaque pays puisque les moyens financiers ne voyagent pas d'un pays à l'autre. J'estime que chaque équipe va gérer selon les moyens que cette équipe a pu récolter, a pu rencontrer sur place à l'échelle nationale même si le but final de chaque innocence en danger est exactement le même. Nos actions diffèrent en fonction de la situation du pays. Par exemple, au Maroc, nous avons l'année dernière ouvert, enfin aidé une maison pour des filles mères. Donc ce sont des jeunes filles qui, suite à des viols, sont enceintes. Elles ne peuvent plus rentrer chez elles parce que pour la famille elles sont souillées, elles font honte, etc. Donc elles sont à la rue, pourtant elles attendent un enfant. Donc on a réussi à aider une maison à Marrakech qui héberge ses filles, qui fait en sorte que ses filles peuvent mettre au monde leurs enfants, qu'ils peuvent dormir dans un lit, etc. On a une action similaire pour les enfants de la rue qui sont très maltraités au Maroc, très très maltraités. J'ai été très choquée de voir comment ces enfants sont traités par des policiers, on a une action similaire en Colombie, par exemple, où les enfants ne sont pas aussi maltraités mais deviennent délinquants. Les enfants de la rue, pas tous les enfants, pardon. Les enfants délinquants, les enfants de la rue deviennent souvent délinquants parce qu'ils deviennent des mules. On leur demande de livrer de la drogue ou de livrer autre chose qui est un produit licite, etc. Donc on les prend dans des centres par des experts colombiens et on leur apprend à dessiner, à s'exprimer, on leur offre des psychothérapies EMDR d'ailleurs. Et puis en Angleterre, par exemple, où il y a des ONG extraordinaires, ils ne nous ont pas attendus, heureusement. On va essayer, enfin on ne va pas essayer, on va se focaliser sur deux axes. Les conséquences médicales et psychologiques à long terme des victimes qui est une étude que je voudrais emmener avec SVS un peu partout où on le pourra. Et puis la reconstruction à travers musicothérapie, écothérapie, ce sont des actions qui n'existent pas encore beaucoup en Angleterre mais pour le reste, ils ont tout ce qu'il faut. Donc si vous voulez, on étudie dans chaque pays qu'est-ce qu'on peut leur apporter et où est-ce qu'il y a quelque chose qui manque et quelle est cette action qui manque, quels sont nos moyens financiers et puis les moyens humains. Et puis voilà. Que pensez-vous aujourd'hui de la situation des enfants se trouvant dans des zones géographiques où sévit la guerre à l'instar de la Syrie actuellement et comment arrivez-vous à mettre en place vos actions dans ces zones où le droit n'a quelquefois plus sa place ? Alors, Innocence en danger pour le moment n'est pas entré dans les zones de guerre. Je viens de donner mon accord pour une action dont je vais vous parler dans une minute mais c'est évident que les zones de guerre, les enfants qui se trouvent dans les zones de guerre sont des proies extraordinaires pour les trafiquants. D'ailleurs, il n'y a qu'à souligner le chiffre de 10 000 enfants qui étaient dans les campements en Europe qui manquent depuis un an. Où sont-ils ? Qui sont-ils ? Qui étaient-ils ? On ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. Moi, j'imagine très bien que ces enfants aient pu être identifiés par des trafiquants. Ils ont été enlevés, vendus une fois, etc., etc. J'ai accepté avec une personne qui elle-même a créé une ONG pour aider des femmes et des enfants qui sortent des zones de guerre mais on ne va pas les aider en France parce qu'en France, on a échoué ce qui s'est passé. D'ailleurs, on a appelé ça la jungle. Ce n'était pas un mot vide de sens. Ce qui s'est passé au Calais était une honte. mais bon, on ne va pas revenir là-dessus, pas maintenant. En tout cas, mon idée était d'aider ces initiatives pour qu'on arrête de faire venir ces... Je n'appelle pas ça des réfugiés. Ce sont des déplacés de guerre. Je suis une déplacée de guerre. Regardez ce que je rends aujourd'hui au pays qui m'a accueillie. Donc, si on est accueilli correctement, on peut rendre au centuple. Donc, pour les déplacés de guerre aujourd'hui, que ce soit l'Irak où il y en a encore beaucoup, la Syrie, etc., nous avons essayé, enfin, nous allons aider une initiative qui a lieu aujourd'hui dans le Kurdistan irakien qui est d'offrir, il s'agit d'offrir des campements, mais des campements, je dirais, acceptables, pas comme ce qui s'est passé ici dans la boue, etc., etc., des campements sur des terrains qui nous ont été offerts par le gouvernement du Kurdistan irakien, en offrant à ces femmes et enfants également des chrétiens d'Orient, également beaucoup d'Yézidis qui ont tout perdu, mais qui veulent travailler, ils ne veulent pas l'assistance, notre assistance, et ne veulent pas venir ici, leur permettre de vivre là-bas, leur offrir des ateliers où ils peuvent créer des choses avec leurs mains, les vendre pour recevoir, c'est un projet en fait microéconomique, petit à petit, on leur rend leur dignité, une sécurité pour que lorsque les choses s'arrangent, ils puissent rentrer chez eux. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la première initiative d'innocence sans danger pour les déplacés de guerre aura lieu à Erbil, à Durok, en Kurdistan irakien. Avec qui collaborez-vous pour accomplir ce travail qui semble colossal ? Pour l'instant, pour ce premier projet avec le gouvernement de Kurdistan irakien qui ne va pas dépendre des politiques de nos pays, mais par contre, j'espère que nous aurons l'aide des sociétés, des entreprises européennes pour venir en aide à ces populations qu'on compte par milliers, notamment pour leurs besoins médicaux, pour des infrastructures qui sont, je dirais, le point de départ de ce projet. Aujourd'hui, d'une manière un peu plus générale, quelles seraient vos préconisations afin d'éradiquer ce fléau des violences faites aux enfants ainsi que les violences en général, afin que notre société soit plus apaisée, plus solidaire et donc plus égalitaire ? Éradiquer, j'espère, c'est un très grand mot et c'est un rêve, pourquoi pas ? Je pense que, pour moi, le mot clé, c'est l'éducation. Parce que moi, je pars du principe que l'être humain est bon à la naissance. L'être humain est rempli d'amour à la naissance. Ce qui se gâte après, c'est peut-être les vécus difficiles, c'est peut-être des expériences difficiles, mais j'ose penser que si on est éduqué, si on est informé de l'importance de la sécurisation de nos enfants, de l'importance de vivre sans violence, des dégâts que cause la violence, quelle que soit la nature de cette violence, je pense que si on est éduqué, si on est informé, si on comprend les conséquences, on va, en tout cas, éradiquer, peut-être dans 100 ans, mais en tout cas, diminuer cette violence en France et ailleurs. Pour moi, le mot clé, c'est l'éducation. Notre slogan associatif est la violence recule là où la solidarité avance, comme vous pouvez le voir sur les t-shirts. Que pensez-vous de ce slogan ? Écoutez, je trouve que c'est un très bon slogan, vous avez raison, la solidarité s'apprend, la solidarité aussi demande une éducation parce que, vous savez, je pense qu'il faut, moi j'aimerais bien aujourd'hui ne plus utiliser les mots parce que je les trouve jolies, mais les utiliser parce que je les trouve efficaces. le mot solidarité aujourd'hui en France, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Je ne l'ai pas rencontré beaucoup dans mon travail depuis 17 ans. On l'a rencontré plus dans les paroles que dans les actes. Absolument. Or, moi je dis toujours qu'entre la bouche et le cœur, le chemin est très petit, il faut agir, il faut inviter les gens à l'action. On parle beaucoup mais on ne paye pas d'impôts sur les paroles. Agissons. C'est ça qui manque. Nous qui militons activement contre tous les types de violences, nous ne pouvions faire notre campagne sans mettre en lumière toutes vos actions et ce que vous faites au quotidien. Nous vous encourageons et si vous le souhaitez nous mettrons à disposition nos compétences afin d'avancer conjointement dans cette lutte pour que la solidarité puisse grandir et que nous puissions faire reculer la violence. Sachez que vous avez tout notre soutien. Est-ce que nous de notre côté nous pourrons compter sur votre soutien à l'avenir également ? Absolument. Notre combat se rejoint puisqu'il s'agit de combattre la violence et de cultiver la solidarité. Merveilleux, bien sûr. Et merci. Merci beaucoup à vous pour votre témoignage, votre expertise et j'espère à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Je vous souhaite la même chose. Merci. Merci bien.